Bonjour à tous, c'est un programme chargé qui attend les roses aujourd'hui avec un moment fort de l'aventure, la rencontre avec l'association Enfants du Désert. Mais avant ça, ajoutons un œil à l'étape qui attend les filles ce matin, une spéciale d'orientation, 141 km tout de même, 2 CP, 6 CP virtuelles, elles devront être vigilantes, on les regarde. Le départ de cette étape comporte bien des enjeux pour les équipages. Les installations de pilotage sont très intenses, droit devant, puis on y va. Appréhender les techniques de pilotage afin d'évoluer le plus efficacement sur les pistes. On gonfle, on dégonfle nos pneus selon la surface, ça flotte sur le sable, ça va super bien. Découvrir les premières sensations, on alterne à la fois caillasse et boue, donc ça glisse, ça secoue. Il faut toujours retenir le volant, en fait les roues ne restent jamais droites, donc il faut être toujours un peu gainé. Tu kiffes comme tu dis. Les premières émotions aussi. C'est un plaisir. Elle sait qu'elle n'est jamais toute seule, puisqu'il y aura toujours autour d'elle des filles prêtes à l'aider. Pour le Trophée Rose des Sables, c'est la capacité à naviguer qui fait la différence. Étudier une roadbook. Je suis de casse par casse, mais là on a commencé déjà à couper les pistes pour essayer de gagner sur les kilomètres. On a notre petite checklist, il ne faut rien oublier avant de repartir. Bien assuré ses prises de cap. Cap 110. Pour l'instant, on fait pas mal à deux afin d'être sûr. L'orientation, c'est la clé de la réussite. Le CP virtuel, c'est vraiment ce qu'on doit passer à chaque étape, donc il ne faut vraiment pas les manquer, parce que c'est des notes en moins dans notre dossier. Il vient de se passer, c'est qu'on vient de se tamper. On voulate les premières, est-ce qu'on est les premières ? C'est super, franchement j'adore. Il manque mon saut et mon râteau et on est bon. Et après 141 kilomètres, les équipages atteignent le CP arrivé au bivouac de l'Energida. Comment ça va ? C'est bien le fun, ça va bien. Ça n'a pas vu que je pensais. On a eu les points de contrôle. On est très fiers. C'est top, c'est génial. Des petites lunettes là-bas, j'ai adoré. C'est le kiff. Total. C'est génial, c'est génial. C'est le kiff à l'intérieur. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Je suis Géraldine, équipage 503. Je suis Karine, de l'équipage ISACAP, numéro 506. Aujourd'hui, c'est la première journée sur le Trophée Rose des Sables, avec la première spéciale. Et puis cet après-midi, on est là pour le côté humanitaire et solidaire qui nous tient vraiment à cœur. Puisqu'on a essayé de faire en sorte que ça ait vraiment un sens pour nous, le rallye. J'ai donné le virus, en fait, à ma grande sœur, qui a décidé de partir aussi avec une de ses amies. Et on s'est regroupées toutes les quatre pour un projet solidaire. Ce genre d'événement humanitaire et solidaire a vraiment sa place au milieu d'un rallye raide. Parce que bon, déjà, on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre. On bénéficie d'un accueil hyper chaleureux de la part de la population. Et que ça nous tient à cœur de les aider en retour. Et ça prend du sens de prendre en considération les gens qui sont là, ceux dont ils ont besoin surtout. Enfin, c'est indispensable, au moins. On a réussi à mobiliser beaucoup de personnes, d'entreprises, de personnes individuelles autour d'un même projet. Donc, la construction d'un terrain de sport. Pourquoi un terrain de sport ? Parce qu'en 2022, j'ai déjà participé. Et on s'est rendu compte qu'au niveau infrastructures sportives, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc, le terrain de sport va voir le jour dans un collège de Rissali. Enfant du désert, parce que ça nous parle. Les enfants, on les aime. On aime le sport. On aime qu'ils puissent évoluer ensemble. Donc, voilà. Ça a pris du sens immédiatement, en fait. Aider des enfants, c'est effectivement miser sur le futur. Et ces enfants sont, oui, le futur de nous tous. Qu'ils soient ici ou ailleurs. Et puis, on sait que particulièrement ici, ils ont besoin d'un petit coup de pause supplémentaire. Donc, pourquoi pas le faire, puisqu'on est là. Bonjour à toutes les roses. Eh bien, écoutez, on est heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le bivouac de Merzouga pour l'après-midi solidaire. On voit depuis quelques mois tous vos efforts, toutes vos mobilisations. Et pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment la concrétisation de tout ça, de tout ce que vous avez pu apporter. En tout cas, voilà. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour ça, au moins toute l'équipe. Parce que grâce à vos dons, on travaille toute l'année. Ça fait un an qu'on travaille là-dessus pour participer au rallye. Donc, on avait vraiment envie d'être là. Il y a des produits d'hygiène, du matériel scolaire, des habits, des jouets. Donc, un petit peu pour tout le monde. Et on est en train de dispatcher et ranger tous les dons. Donc, c'est génial. Donc, en tant que femme, vous savez ô combien avoir une indépendance financière, c'est énorme. C'est des femmes qui se retrouvent souvent dans des situations vraiment très précaires et qui ont toutes des histoires très difficiles. Et voilà, c'est leur revenu, c'est leur travail. Et c'est vraiment super. Et toutes ces femmes, j'aimerais qu'elles viennent nous rejoindre. Et j'aimerais que vous les applaudissiez parce que c'est vraiment des femmes qui ont un parcours de vie très compliqué. Et grâce aux roses des sables, grâce à vous, grâce à votre soutien, toutes ces femmes, leur vie a vraiment changé aujourd'hui. C'est vraiment des mamans courage. Vraiment. Venez les filles, venez toutes. Merci pour elles. Des images qui font chaud au cœur. Bravo mesdames et merci pour votre engagement. Vous le voyez derrière moi, la compétition reprend ses droits. Les roses s'élancent maintenant pour l'étape de nuit. Un sacré challenge. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures sur le Trophée Rose des Salles. Salut ! Pour ce premier classement général sur 4x4, c'est l'équipage 220 qui prend la tête. Bravo à Sophie et Amandine, talonnées de près par la Team 311 à la deuxième place. Sur la dernière marche, c'est Johanna et Swazig qui ferment ce podium très serré. En SSV, c'est Caroline et Francesca qui ont le mieux collé au tracé de la course. Suivi de très près par les propulseurs Joanie et Sophie, les Françaises Géraldine et Catherine prennent la troisième place. Bravo mesdames. Enfin sur moto et quad, les motardes Aline et Mégane sont dans un mouchoir de poche. Mais c'est pour l'heure la jeune Girondine Aline qui prend la tête du classement. Tiffany, l'unique quadeuse de l'aventure, ferme la marche. Un grand bravo mesdames. Mais n'oubliez pas, les cartes pourraient être très vite rebattues après l'épreuve de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada